À l'abordage ! À l'abordage ! Titre Un nœud à mon mouchoir Je reste ici, dit Antonin, près de grand-père. C'est impossible, dit maman. Grand-père est mort, on va le conduire au cimetière. Antonin regarde le cercueil de grand-père, ses yeux piquent, il a envie de pleurer. Maman lui donne un mouchoir, c'est le mouchoir de grand-père. Il est tellement grand qu'Antonin peut se cacher derrière. Coucou ! Mais maman, Antonin se met à rire. Tu t'en souviens ? C'est grand-père qui se cachait derrière ton lit, Antonin ne se souvient pas. C'est normal, j'étais encore un bébé. Et il se réfugie derrière le grand mouchoir. Antonin se souvient qu'il jouait aux cobayes dans le jardin. Grand-père faisait le cheval. Un jour, grand-père a fabriqué un bateau de pirates avec des voiles et un grand drapeau rouge. Un navire est arrivé et grand-père a crié. Un abordage ! Après la bataille, les pirates avaient faim. Dans leur cachette, ils nous mangeaient des prêtes. Un jour, ils construisaient une cabane dans la salle à manger. Maman s'est fâchée et grand-père a dit Viens mon garçon, on s'en va. On ne peut plus rien faire ici. Ils l'ont préparé à pique-nique avec des tartines de chocolat. Ils sont partis toute la journée et quand ils sont rentrés, ils faisaient presque noir. Tant pis pour maman. Pour ses cinq ans, Antonin a reçu un vélo. Grand-père lui a appris à rouler et Antonin n'est tombé qu'une seule fois. Quand Antonin allait dormir chez grand-père, il lui téléphonait le jour d'avant pour lui dire Dis grand-père, tu n'oublieras pas d'acheter des petites saucisses et des glaces à la vanille. Grand-père faisait un nœud dans son mouchoir pour ne pas oublier. Et il n'oubliait jamais. Vous venez, dit Tante Janine. Tout le monde est là. Non, dit Antonin. Je reste ici. Tout seul, dit maman. Antonin regarde par la fenêtre. Tout le monde est là. Il descend du fauteuil de grand-père et il fait ses lacets. Antonin ne savait pas que les grands pouvaient marcher si lentement. D'habitude, ils sont toujours pressés. Antonin regarde le cercueil. Il a envie de poser dix mille questions. On a mal quand on meurt. Grand-père, il ne voit plus rien. Grand-père, il ne sent plus rien. Mais grand-père est au ciel, d'après Tante Janine. Oncle Marcel n'est pas d'accord. Il paraît que le ciel n'existe pas. On descend le cercueil au fond d'un trou. Les grands deux personnes nous jettent de la terre. Je ne veux pas, dit Antonin. Il se cache derrière maman. Sur la plage, il savait, J'bouille à s'enterrer, chacun son tour jusqu'au menton. Mais le marchand de glace était arrivé et grand-père était sorti de son trou. Pour demander d'eux quand elle avait aimé. Antonin regarde le cimetière. Il pleure. Tiens, dit maman. C'est pour toi. Antonin prend le mouchoir de grand-père et rit à travers ses larmes. Je vais faire un mot pour ne pas oublier grand-père. Ouvrez les yeux les moussaillons, là-bas au large, à l'horizon. C'est le vaisseau de mon grand-père qui est parti courir les mains. Ouvrez les yeux les gens du port, car moi aussi je suis à bord. Je tiens la main du capitaine. Je me sens fort, fort comme un... Chaine, à l'abordage. À l'abordage. Ouvrez les yeux les moussaillons, là-bas au large, à l'horizon. C'est le vaisseau de mon grand-père qui est parti courir les mains. Ouvrez les yeux les gens du port, car moi aussi je suis à bord. Je tiens la main du capitaine. Je me sens fort.